Le 42e sommet, la situation des personnes réfugiées, des rapatriés et des déplacés était au ventre à des sommets de l'UIA. En plus, des dirigeants africains, d'autres personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU, ont marqué leur présence à ce sommet. Le point d'être avec Jean-Eude Bayala et Maxime Zongo. C'est dans l'enceinte de l'imposante salle de conférence de l'Union africaine située au cœur d'Akabiba et du gouvernement se sont retrouvés pour cette grande rencontre annuelle. Le temps a été donné par le président rwandais Paul Kadamé, président sortant de l'Union africaine. Il a salué les efforts accomplis pour renforcer les acquis, mais a surpour lancé un appel pour que des mesures courageuses soient prises pour relever les défis qui restent nombreux. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadier Moussa Fakimouama, lui a été qualifié d'encourageant. Et cela grâce à de grands projets en faveur du développement et surtout au profit des femmes et des jeunes. L'entreprise de préoccupation actuelle au niveau du continent déplore Moussa Fakimouama, l'insécurité grandissante. Il a par conséquent invité les principaux acteurs à l'Union afin de gagner le combat. Présent le quai et l'armage du 32e sommet, le secrétaire général des Nations Unies, anti-goutureuse pour qui il n'y aura pas de paix durable, sans un développement durable. Aussi a-t-il interpellé les grandes puissances à plus d'engageants, sans un développement harmonieux. Paul Kadamé, en fin de mois, a aussitôt cédé sa place à Al-Sisi l'Égyptien.